C'est un peu particulier puisqu'elle s'est inscrite hors du cadre de nos réflexions actuelles sur le droit en transition, pour lequel d'ailleurs le programme du colloque a été quasiment arrêté. On a reçu un grand nombre d'abstracts et la sélection a eu lieu. Le programme s'annonce extrêmement riche. Mais je ne parle pas ici maintenant de cette thématique-là. Je propose sans trop tarder de laisser tout de suite la parole à Jérémy Van der Beek, que tout le monde, plus ou moins, je pense, connaît ici, professeur de théorie du droit naturel et aussi de droit européen à Saint-Louis. Il est par ailleurs magistrat, juge à la cour d'appel de Bruxelles, et il vient de réaliser une traduction du maître ouvrage de Lone Fuller, The Morality of Law. Voilà, le livre juste traduit et juste sorti de presse ici, au presse de Saint-Louis. Et donc c'est un grand plaisir évidemment pour nous de l'entendre présenter cette traduction, présenter l'ouvrage et l'agrémenter de ses commentaires. Voilà, un grand merci de l'évolution. Merci Antoine, merci pour l'invitation. Je suis entendu beaucoup de bien de ce séminaire, donc je suis ravi de pouvoir venir vous parler de, un petit peu de ça, mais beaucoup de ça, puisque ça c'est l'originel évidemment, l'ouvrage de Morality of Law de Fuller. Quand même juste un mot sur la traduction, je vais faire passer l'ouvrage, mais c'est pour remercier Sarah Correa Roy qui m'a aidé à la traduction, en fait qui travaille ici aux facultés, qui est une traductrice professionnelle et qui a de manière un peu inespérée eu l'occasion de jeter un coup d'œuf sur la dernière version de la traduction et qui a permis, comme une bonne traductrice, d'arrondir un peu les angles, de fluidifier ce qui parfois peut-être était encore un peu trop lourd. Bref, je lui dois beaucoup et je la remercie, je le fais dans le livre, mais je me tenais à faire ici aussi oralement. Donc la traduction, je fais quelques mises en garde, parce qu'il y a évidemment des termes qui sont difficiles à traduire, Rule of Law, Due Process, et alors généralement j'essaie d'ajouter une débat de page dans le texte pour expliquer quel est le sens de cette terminologie. Mais plutôt que de parler de cette traduction elle-même et de la difficulté que ça représentait, je préférais vraiment parler de l'auteur et de son œuvre. Je voudrais juste l'introduire sur quelque chose que j'ai lu assez récemment, c'était dans le Liber Amateurum qui avait été dédié à Fuller, qui est décédé en 1978, il y a le Liber Amateurum qui a été publié en 1977. L'auteur de la préface, relevé que cet ouvrage, donc The Morality of Law, avait été traduit en espagnol, en japonais, en coréen et en birman, et qu'il était en voie d'être traduit en polonais. C'est là que je me suis dit qu'il était quand même temps que quelqu'un se remettait la traduction en français. Donc voilà, 40 ans plus tard, une traduction qui j'espère permettre d'aider un petit peu la pensée de cet auteur à être davantage connue dans le monde francophone. Elle l'air relativement peu en comparaison avec les autres grands auteurs comme Dworkin et Hart. Il y a évidemment des exceptions. Sébastien Badro-Goldbrook n'est pas là, mais il en parle dans sa thèse. Patricia Peuplivre en a parlé dans sa thèse également aussi. Il est peut-être plus connu du côté néerlandophone, mais voilà, du côté francophone, il me semble en tout cas qu'il y avait un trou peut-être à combler. Et j'essaie de m'y atteler dans ce sens. D'autant plus que je crois que c'est un auteur très important. Celui qui a consacré un livre à Fuller qui s'appelle Robert Summers, qui est aussi un théoricien du droit assez connu du monde anglo-saxon, qui était à l'origine d'ailleurs un détracteur de Fuller, qui avait fait un contribu assez critique de son livre. Le classe néanmoins parmi les quatre plus grands théoriciens de droit américain de ces derniers siècles. Alors, moi j'étais voir jusqu'à plus de quelques siècles en théorie de droit américaine, j'ai pas trouvé grand-chose vers le 13e, 14e siècle. J'imagine que c'est donc un des quatre plus grands théoriciens de droit américain. Il faut dire qu'il écrit ça, il est vrai, dans les années 70, et donc il ne parle pas de Dworkin, probablement qu'il trouverait également sa place. Mais en tout cas, il y classe Holmes, il y classe Carl Luhelin, qui est un réaliste américain célèbre, et Roscoe Pound, qui l'appelle la Sociological Choice Prudence. Voilà, donc ça c'est pour vous mettre un petit peu en appétit, vous faire comprendre peut-être l'importance de cet auteur. S'il fallait résumer sa pensée en deux mots, mais je dirais d'une part une dimension téléologique, une importance, une notion de purpose, en anglais, de but, d'intention, et d'autre part, une dimension procédurale, c'est un auteur qui réfléchit beaucoup aux procédures, aux processus, quelque chose qui avait en fait été assez peu fait, certainement pas avec autant d'importance que lui. Alors, quelques éléments de contexte, je crois que c'est important de me situer dans la théorie de droit américaine, parce que peut-être que vous n'êtes pas tous très familiers avec cette théorie américaine. Tout le monde a généralement entendu parler des auteurs réalistes, ceux qui disent que les juges vont décider selon ce qu'ils ont mangé au petit-déjeuner. Alors, apparemment, on n'a pas trouvé cette phrase dans leurs écrits à eux, mais peut-être plutôt dans un résumé qu'en fait le working. Mais il faut peut-être comprendre qu'eux-mêmes ont réagi à une théorie du droit américaine au XIXe siècle, qui était en fait assez formaliste, qui tendait à voir le fiche du juge comme quelque chose d'assez mécanique. En fait, le juge déduit ses déductions uniquement du droit qui préexiste, et la fonction du juge s'exerce d'une façon assez mécanique. Ce qui évoque chez nous, évidemment, peut-être Montesquieu, le juge Bouzeux de la loi, mais l'influence principale des Américains à l'époque, c'est surtout Blackstone, qui est le grand auteur anglais, qui d'ailleurs aura probablement pris connaissance de l'esprit des lois quand il écrira ses Commentaries on the Laws of England, et qui défend aussi un peu ce qu'on appelle une théorie déclaratoire, où les juges, en fait, sont ce qu'ils appellent les oracles vivants du droit. Donc, ils expliquent quel est le droit, mais ils ne le créent pas. Donc, ils s'aspirent soit des précédents, le cas échéant, ils n'appliquent pas les précédents s'ils sont contraints à la raison ou au droit divin, mais ce n'est évidemment pas leur propre sélogicité qui intervient. Tout ce qu'ils font, c'est le dire éventuellement qu'un ancien précédent était un mauvais précédent et donc n'était pas du droit, en réalité, puisqu'ils seraient contraires à ce droit supérieur préexistant. Donc, la théorie du droit américaine, globalement, au XIXe siècle, elle adhère à ce système-là, elle est aussi positiviste, et une grande partie de la théorie du droit américaine va le rester encore après, et certainement, évidemment, en particulier le moment où Hart va publier son livre. Mais c'est un continent qui est influencé par Bentham, qui est très influencé par Austin. Donc, Austin, c'est un des pères du positivisme juridique. Qu'est-ce qu'il dit, en gros ? Que toute loi est un commandement qui vient du souverain ou d'une autorité, mais surtout, c'est ça le cœur du positivisme juridique, que le seul objet de la théorie du droit, ça doit être le droit tel qu'il est et non tel qu'il devrait être. Donc, pas de discussion sur le droit dont il devrait, la façon dont le droit devrait être, mais une description du droit positif tel qu'il est. Eh bien, c'est évidemment contre ce courant-là que les réalistes américains vont se révolter en quelque sorte. Alors, il y a des précurseurs fin du XIXe, mais c'est surtout Oliver Wendell Holmes, le juge à la Cour suprême américaine, à qui on attribue la paternité de ce mouvement réaliste, qui dit, le droit, en fait, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les décisions des juges, et pour pouvoir déterminer ce que le droit est, en fait, il faut arriver à prédire ce que vont être ces décisions. Et donc, ce que vont faire les réalistes américains, c'est qu'ils vont essayer de mettre en place une méthode scientifique pour analyser ces décisions, ce que ces décisions devraient être, les prophéties des décisions, dit Holmes, en partant du postulat que ces juges ne sont pas juste influencés par les règles, ce que dirait les formalistes, mais qu'ils sont influencés par des partis pris politiques, économiques, moraux, par des préférences subjectives, individuelles, parfois inconscientes, et donc, leur idée est de mettre en place une méthode scientifique, influencée par l'économie, la psychologie, la sociologie, les statistiques, pour arriver, en effet, à deviner le plus possible ces décisions des magistrats. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense notamment à ces logiciels qui ont un peu la même prétention, ils ont leur racine probablement dans les théories des réalistes américains. Alors, pourquoi est-ce que je prends un peu de temps pour vous expliquer ce contexte ? Parce que Fuller, évidemment, écrit dans ce contexte, et il réagit par rapport à ce contexte, et ce qu'il critique à l'égard des positivistes et des réalistes, c'est justement cette espèce de méthode très scientifique d'approche du droit, comme si c'était un objet inanimé, alors que pour lui, le droit, c'est une entreprise, une entreprise intentionnelle, dit-il, interactionnelle, quelque chose de dynamique, et pas quelque chose de figé qu'on peut décrire de manière à traître, soit comme les positivistes en prenant toutes les règles telles qu'elles se trouvent éventuellement dans les codes, soit comme les réalistes en se disant, ben voilà, le droit, c'est uniquement les décisions des juges influencées par leur traitement subjective. Ce qui l'embête aussi dans ces théories, c'est notamment le discrédit qu'elles ont apporté aux théories du droit naturel, et il va s'efforcer, à une période où, dit-il, le droit naturel évoque le chaudron des sorcières, à lui redonner un peu de crédit, et essayer de montrer en quoi ces théories ont du sens. On verra que lui, il va en fait surtout se consacrer à ce qu'il appelle le droit naturel procédural, qui est clairement, entre guillemets, une invention de Fuller, mais qui est probablement sa contribution majeure à la théorie du droit. Voilà les grandes lignes sur le grand contexte, et Fuller qui arrive, alors là, j'ai mis ici le petit contexte, la vie de Fuller, peut-être quelques éléments biographiques pour cerner un peu le personnage. Alors, il est né en 1902, au Texas, il va grandir en Californie. Il commence assez vite la vie académique, et il passe notamment par la Duke University, où il aura comme étudiant un certain Richard M. Nixon, dont il soutiendra la première campagne présidentielle en 1960. Sans succès. C'est d'autant plus curieux qu'il ait supporté cette campagne, qu'il était lui-même un démocrate depuis toujours, mais enfin, voilà, petit élément, nul n'est parfait. En 1938, Fuller écrit à Roscoe Pound avant de se rendre en Europe pour lui demander, justement, de l'introduire à un certain Hans Kelsen, qu'il va rencontrer. Et en 1939, il rejoint la faculté de droit de Harvard, qui ne quittera plus jusqu'à sa pension. En 1940, il publie un ouvrage qui s'appelle Law in Quest of Itself, et c'est un ouvrage qui comprend une critique assez argumentée, des théories positivistes, et précisément de le postulat que lui a, qui est qu'on ne peut pas dissocier le droit tel qu'il devrait être du droit tel qu'il est. Le 13 mai 1940, il écrit à Carl Llewellyn, le réaliste dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il soit bien joué un rôle dans l'université de Harvard, justement, pour contrer une approche qu'il estime excessivement légaliste et conceptualiste de certains de ses collègues. Il faut savoir que Harvard, c'est de l'université d'un certain Christopher Langbeil, qui a inventé la case method, mais qui était évidemment un formaliste, et de Joseph Beale, qui était un professeur du XXe siècle, extrêmement formaliste aussi, et donc Fuller se dit qu'il aura du travail pour pouvoir contrer ces thèses positivistes. Mais il écrit aussi dans ce courrier que cet ouvrage de Law in Quest of Itself, c'est une sorte d'adieu à la théorie du droit. Il veut dorénavant se consacrer au droit des contrats, mais l'histoire lui pourra le contraire, puisque ceci sera publié en 1964. Donc, heureusement pour nous, il n'a pas fait que du droit des contrats par la suite. Alors, en déroulant les années de guerre, Fuller ait plusieurs intellectuels à fuir l'Europe dominée par le nazisme, et notamment, il aide Hans Kelsen à se trouver du travail aux Etats-Unis. Il y a un courrier comme ça, assez amusant, du 10 janvier 1942, où il écrit à un collègue d'une faculté de droit américaine, en essayant de vendre Kelsen, en disant vraiment l'opportunité de bénéficier d'un auteur de réputation mondiale à un prix défiant en toute concurrence. Truly bargain rates, parce qu'il dit qu'il faudrait juste lui payer une petite bourse, mais enfin, ça vaut quand même la peine. Il dit que Kelsen est un collègue tout à fait stimulant, il n'a pas trop ce côté un peu lourd, teutonique, dit-il. Là, c'est des mots placés dans le contexte. Il pointe quand même le caractère un peu abstrait des cours donnés par Kelsen, et souligne les progrès qu'il a fait en anglais. « His English is quite good now, and though there are slips in idioms, it's easy to understand. » Donc voilà, il essaie de... C'est évidemment quand on va de qui il parle. Donc, un antipositiviste, certes, mais qui a néanmoins aidé Hans Kelsen à trouver du travail aux États-Unis. Pendant la guerre, la faculté de droit tourne un peu ralentie, donc il va travailler dans un cabinet d'avocats, et il reprend en après-guerre un poste à temps plein à Harvard. Alors, les années suivantes, c'est quoi ? Ça y est, évidemment, c'est le grand débat entre Hart et Fuller, un débat qui va vraiment marquer durablement la théorie du droit anglo-saxonne. Summers le qualifie d'échange de vue sur la théorie du droit à la question fondamentale de la théorie du droit, le plus intéressant et le plus éclairant du XXe siècle, précise-t-il en tout cas en anglais, il ne prend pas le risque de parler l'État du droit francophone. Et voilà, en fait, ce débat va connaître plusieurs rounds, donc c'est une tradition qu'on a malheureusement un peu moins chez nous, mais en effet, de ces auteurs qui se répondent par texte interposé. Le premier round, en quelque sorte, c'est Hart qui vient parler à la faculté de droit de Harvard en avril 1957, où il défend le positivisme juridique contre ses détracteurs, notamment Fuller, et dit une des personnes qui étaient présentes dans la salle, dit Fuller était là comme un lion infamé, il n'arrêtait pas de bouger, et il a demandé assez vite le droit de pouvoir répondre, de répliquer au texte de Hart qui sera publié dans Harvard, le review de ces derniers-là. On voit dans le journal de Hart qu'il commente cette volonté de Fuller de vouloir répondre à son texte. J'ai fait une traduction simultanée, mais il écrit qu'il se souvient de Fuller en train de transpirer devant lui en annoncée qu'il allait commenter sa conférence. Et Hart qui dit « J'ai senti que j'aurais probablement dû montrer des signes d'appréciation ou de compréhension, mais je ne l'ai pas fait. » Voilà, donc une relation un peu étonnante entre les deux philosophes. Néanmoins, Hart va écrire à Fuller pour la publication de son texte parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les étudiants en droit de la faculté de Harvard procédaient à une édition et des corrections des textes qui leur ont été envoyés pour Harvard, le review, parfois de manière à changer complètement le texte. Et Hart écrit à Fuller en disant « Ils ont mutilé mon texte. » Il dit « Je ne le reconnais pas. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? » Il faut lui dire « Ne t'inquiète pas. Ça m'est déjà arrivé. Moi, je n'ai pas réussi à sauver mon bébé, mais je comprends bien. Je veux faire en sorte que ton texte soit rétabli. Parce que les étudiants ont le modifié pour l'adapter au canon de la théorie du droit américaine. » Voilà, donc ça, c'est très factuel, mais pour montrer aussi un petit peu la relation entre les deux hommes. Donc, ils écrivent chacun un article se répondant. Ensuite, Hart publie le concept de droit en 1961, son célèbre ouvrage, et fait référence notamment dans son livre à un auteur critiquant le positivisme qui parle de la moralité interne du droit dans un article précédent. C'étaient les conditions auxquelles leur satisfaire tout système juridique. Mais dit-il, malheureusement, ces conditions semblent vraiment compatibles avec une grande iniquité. Alors ça, ça fera évidemment bondir Fouleur, qui publie en 1964 son ouvrage ici, et qui commente en détail le concept de droit de Hart. Il dit, « C'est un ouvrage qui contient beaucoup d'excellentes choses, il est superbement écrit, rempli de passages brillants, et il lui a appris beaucoup de choses. Mais dit-il, je suis en désaccord complet avec son analyse fondamentale du concept de droit, principalement en ce qu'elle exclut toute prise en compte des problèmes de la moralité du droit. » Hart, à son tour, a commenté le livre de Fouleur, donc c'est un système de ping-pong. Il dit que « Les vertus et les vices de cet ouvrage nous semblent gérir de la même source, c'est-à-dire la passion que Fouleur a pour cette notion de purpose, pour cette notion de but d'intention, qui, comme toute passion, dit Hart, peut à la fois inspirer et aveugler un homme. » Alors en 1965, il y a un colloque qui sera organisé autour de l'apparition de cet ouvrage, une attaque nourrie des professeurs Marshall Cohen, mais aussi de Ronald Burkin, qui vont critiquer, et je verrai dans quel sens, les thèses suivies par Fouleur. Alors, non sans une certaine fierté, dans la seconde édition de l'ouvrage qui est celle qui fait l'objet de la traduction, Fouleur va ajouter un chapitre de 50 pages pour répondre à ses critiques, et fera quand même état du fait que son ouvrage a fait l'objet de 46 comptes rendus, ce dont il n'est pas peu fier, même s'il relève que quand même beaucoup sont assez critiques, et d'où l'objet de ce chapitre de 50 pages. Alors, par rapport à Hart, il note cette espèce de métaphore amoureuse par rapport à la notion de purpose, mais il dit justement, Hart, le problème, c'est qu'il ne tient pas du tout compte de ce but, de cette intention, il souffre, dit-il, de l'illusion positiviste qu'on gagnerait, je le cite ici, à traiter des dispositifs institutionnels qui poursuivent un but comme s'il n'en avait pas. Ça, c'est la fin de leur débat. Ça n'empêchera pas que Fouleur se rendra à Oxford en 67, où, dit-il, il sera chaleureusement accueilli par Hart, et donc les hommes ne se tiennent pas en cœur de leurs profonds désaccords en matière de la théorie du droit. À titre de une voie d'énecdotique, 50 ans plus tard, en 2008, un grand colloque s'est tenu justement, visant à faire le point, sur l'actualité de ce débat entre Hart et Fouleur, et a fait l'objet d'un livre que je n'ai pas avec moi, mais qui essaie d'examiner un petit peu des questions parfois nouvelles sur base de désaccords entre les deux auteurs. Alors, je vous l'ai dit, Fouleur est décédé le 8 avril 78, où de sa contribution à l'intérieur du droit, en fait, il a écrit des articles très très importants en matière de droit des contrats, je vous passe les détails parce que ça intéresse plutôt les Américains, mais aussi des écrits importants sur la formation en droit. Je crois, d'ailleurs, savoir que certains enseignants ici utilisent, je ne vais pas dire l'indienne, utilisent un article qu'il a écrit qui est très très pédagogique, très didactique, où il analyse les différents types de philosophies du droit, à travers les différentes formes de raisonnement juridique, tu me confirmes que tu utilises cet article. Comme le résume, en fait, un ancien doyen d'Harvard, je traduis ici en simultané, c'était vraiment l'accomplissement de Fouleur qu'il a réussi à atteindre plus d'étudiants de droit américain et plus stimuler la pensée du théorie du droit que n'importe quel autre professeur de droit américain. Voilà pour le contexte, je pense qu'on a déjà un petit peu une idée peut-être du personnage et aussi du sens dans lequel il se dirige. Dans la deuxième partie de l'article ici, donc en fait, dans le prochain numéro, la revue qui va paraître au mois de juin, j'ai un article d'une quinzaine de pages où j'essaye de résumer un petit peu cette pensée de Fouleur et c'est un petit peu ce que je vous présente évidemment ici, ici aujourd'hui. Donc dans un deuxième point, je présente les grands traits de sa pensée, ce n'est pas toujours évident parce que c'est un auteur dont on a beaucoup pointé parfois le manque de systématisme dans l'exposé de sa pensée, c'est parfois un peu touffu, parfois peut-être même quelques contradictions. Donc voilà, j'essaie de retirer quand même les éléments clés. Qu'en retenir donc, je crois qu'il y a deux dimensions, j'ai déjà un petit peu évoqué tout d'abord, c'est cette dimension télélogique, donc pour lui, le droit est une entreprise intentionnelle, c'est le premier point, il s'inscrit vraiment dans la veine d'un Aristote ou d'un Saint-Thomas d'Aquin. Deuxième dimension, c'est la dimension plus procédurale, pour lui, cette dimension intentionnelle, elle est étroitement liée aux lois et processus qui sont propres, selon lui, à tout ordre social et qui font qu'il s'est autoproclamé un juge naturaliste procédural, un théoricien de droit naturel ou procédural. Alors, premier élément, le droit comme une entreprise intentionnelle, donc pour lui, sa définition du droit, celle qu'il donne en tout cas dans cet ouvrage, c'est l'entreprise qui vise à soumettre la conduite humaine à la gouvernance des règles. Donc l'entreprise qui vise à soumettre la conduite humaine à la gouvernance des règles. L'erreur des positivistes pour lui, c'est donc de considérer que le droit est une espèce de manifestation factuelle de l'autorité, manifestation d'un fait social en quelque sorte, à étudier pour ce qu'il est comme je l'ai dit et non pour ce qu'il fait ou ce qu'il voudrait faire. Pour Fuller, le droit, c'est une entreprise intentionnelle dont le succès dépend de l'énergie, de la connaissance, de l'intelligence, de ceux qui l'amènent en vertu, en fonction des objectifs qu'ils poursuivent. Si on ne tient pas compte de ces objectifs, si on ne tient pas compte de ce effort intentionnel, et s'il en fait, on passe à côté de la réalité du droit. Le problème pour lui qui est au cœur du débat entre les théoriciens du droit naturel, les justinaturalistes et les positivistes, ce n'est pas tellement de dire que les justinaturalistes sont des absolutistes, que les positivistes sont des relativistes, parfois une distinction un peu trop radicale qu'on fait entre les deux courants de pensée. Même pour lui, la question de savoir s'il y a bien un droit naturel qui permettrait d'invalider le droit positif, une des grandes questions qu'on associe au droit naturel, c'est des questions pour lui qui sont un peu futiles. Il dit en gros, la plupart des pensions sur le droit naturel sont d'accord que même font sur le droit naturel le respect du droit positif. Pour eux, c'est uniquement quand ils sont dans un état dictatorial ou qu'il y a une invasion militaire, qu'éventuellement, on pourrait imaginer qu'on s'écarte du droit positif sur base du droit naturel, mais enfin, ça reste quand même assez exceptionnel. Et il dit, je ne connais d'ailleurs pas grand, je ne connais d'ailleurs personne, il dit qu'il ne serait pas capable d'imaginer une loi qui serait à ce point infâme qui se sentirait lui-même contraint d'y désobéir. Donc il dit d'après lui que même un positiviste pourrait envisager une loi qui soit à ce point infâme qu'elle imposerait une désobéissance. Non, il dit que pour lui ce qui est vraiment au cœur de cette différence dans ce débat, c'est la dichotomie entre le être, « devoir être out ». Donc là, je fais une petite incise pour ceux qui sont peut-être moins versés dans la philosophie. On est assis finalement au penseur écossais Hume, David Hume, d'avoir dit « on ne peut pas extraire un devoir être d'un être ». Ce n'est pas possible. On ne peut pas extraire une loi donc à partir d'éléments physiques et donc ce sont deux choses différentes. C'est comme ça d'ailleurs qu'il disait « il ne peut pas y avoir de droit naturel ». Les lois sont uniquement des conventions humaines. Cette distinction va être prise d'ailleurs et adoptée par Kelsen. Fuller dit « les justinaturalistes ont tendance à associer les deux. Être et devoir être, pour eux, c'était des choses qui ont combiné. Les positivistes, on l'a vu, les distinguent clairement. On va décrire nous ce qui est, le droit positif tel qu'il est, mais pas tel qu'il devrait être, éventuellement, même s'il est insuffisant, ce n'est pas le rôle de la théorie du droit. Pour Fuller, en fait, ces distinctions ne s'appliquent pas à une activité humaine intentionnelle comme le droit. Et donc, il donne cet exemple, il dit, voilà, imaginons une machine qui est vendue en pièces détachées, qui a été conçue par un ingénieur qui ne parle pas très bien anglais, il a fait un manuel qui n'est pas très lisible, un anglais très approximatif. On le donne, on le vend, on vend cette machine à un professeur d'anglais et à un mécanicien. Le professeur d'anglais va probablement s'attacher au terme du manuel et il y a beaucoup de chances qu'il n'arrive pas à monter cette machine parce que les instructions sont tellement mal rédigées qu'il n'y arrivera pas. Par contre, dit-il, le mécanicien, lui, va s'attacher non pas au terme utilisé dans le manuel mais à l'intention du concepteur de la machine et probablement que même sans lire le manuel, il va réussir à monter le, j'ai envie de dire la marécaire, mais donc la machine en se fiant à l'intention du concepteur de cette machine. Et dit Fuller, une intention ou un but, c'est bien un fait, on peut dire qu'une intention, c'est un fait, mais c'est un fait qui donne l'objectif, une direction à suivre. Il s'agit donc à la fois d'un fait et d'un critère qui permet de juger de ces faits. Et donc, dit-il, la logique qui nous dit qu'il est impossible de déduire un devoir-être d'un être ne lui est pas applicable. Donc selon lui, quand on parle ici d'une activité intentionnelle comme le droit, cette distinction is-out est tout simplement pas applicable. Alors, dit Fuller, pour lui, l'homme est un ensemble extrêmement compliqué de but et d'intention, justement, de ses purposes. Ses buts sont liés, ils interagissent. Et ce système, c'est la nature, en fait. C'est la nature propre de l'homme et c'est ça que le droit naturel essaie d'observer et de décrire. Il dit, c'est un petit peu comme le jardinier qui observe les arbres dans différentes conditions de croissance pour voir quelles sont les meilleures manières de faire grandir ces arbres. Et bien, il dit, selon lui, il ne voit pas quel autre critère peut servir de jugement éthique pour celui qui veut respecter la nature de l'homme et lui permettre de surmonter ses imperfections. Le problème, dit-il, des positivistes, c'est qu'ils ne peuvent pas offrir une théorie du droit assez saine pour permettre justement de réagir contre une autorité qui serait injuste. en constatant que le droit est une donnée brute, en refusant d'examiner les fondements rationnels et moraux de la légitimité d'une autorité, dit-il, le positivisme juridique a eu pour effet de dissimuler la vraie nature de régime juridique comme celui de l'Allemagne nazie. Donc ça, c'est un argument qui sera beaucoup adressé aux positivistes, qui sera réfuté par d'autres, notamment François Rigaud dira que c'est un mauvais procès qu'on fait au positivisme juridique, mais Fuller, qui écrit dans les années après-guerre, voit certainement une des failles du positivisme juridique que nous n'ayons pas offert, et ça se met notamment dans les écrits de Gustav Radbruch, qui est un juriste allemand, qui conclura après la seconde guerre en disant le positivisme juridique nous a laissé sans armes, nous juristes, pour réagir contre ce qui se passait dans l'Allemagne nazie. Donc c'est important que Fuller accorde aux fins, on ne peut pas la dissocier de l'importance qu'il accorde aux moyens pour atteindre ses fins. Donc c'est évidemment très important de comprendre ça pour comprendre sa pensée. Ces moyens, ils ne sont pas n'importe lesquels, ils sont en nombre limité, dit-il, ce sont en fait les lois naturelles de ces différents types d'ordre social, on peut choisir un ordre social, mais pour tel type d'ordre social, en fait, il y a un nombre limité de lois naturelles de cet ordre social, et il convient d'en étudier l'intégrité sous peine de mal les utiliser, explique-t-il. Et donc ça, c'est la deuxième dimension de la pensée de Fuller, et qui fait qu'il parle lui-même d'une théorie du droit naturel procédurale, il dit même si le lecteur n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit en termes de droit naturel substantiel, qui reste assez vague, mais où il essaie un peu de défendre les pensées de droit naturel, il dit en tout cas on peut embrasser ma conception procédurale du droit. Et il dit par exemple il y a de nombreuses études en matière d'économie, de sciences politiques, qui essaient de retrouver des espèces de récurrences, de lois, pour chacun des champs d'études qui sont les leurs, il dit il n'y a finalement que la théorie du droit moderne qui refuse de se livrer à cet exercice, c'est donc d'examiner quelles sont vraiment ces lois naturelles de l'ordre socio-juridique. Alors pourquoi c'est des lois naturelles dit-il ? Parce que c'est peut-être un peu là-dessus qu'on peut tiquer le terme naturel et il dit ce sont des lois naturelles dans le sens où ils représentent, je cite ici, des contraintes nécessairement impliquées par certaines façons d'organiser les relations entre les hommes. Donc selon lui, quand on veut organiser des relations entre hommes avec un certain but, il y a des lois qui en fait s'imposent d'elles-mêmes. On va-t-il dire un peu les lois le charpentier s'il veut travailler à un certain nombre de principes qu'il voici il faut bien faire son boulot et bien si on veut organiser un ordre socio-juridique il y a en fait des lois qui s'imposent et qu'on ne peut pas qu'on doit observer et essayer de comprendre. Donc il écrit dans la moralité du droit que le postulat implicite qui sous-tend tout l'ouvrage est celui-ci, je cite que tout comme un homme est tenu par les limites que lui impose la nature ses choix sont limités lorsqu'il organise les formes de sa vie sociale. Ces moyens donc, dit-il, ce n'est pas simplement des espèces de conduits inertes qui canalisent l'énergie humaine vers certaines fins, non ? Ils ont une intégrité qui leur est propre et comme je le disais qui doit être étudiée sous peine de nuire à leur utilisation. En 54, il a même forgé le concept d'unomie, la science unomique, unomics, comme science qui serait consacrée à l'étude justement de ces différentes formes, ces lois propres aux différentes formes d'ordre social. Il ne va pas garder ce terme par la suite mais il va conserver le projet, ce projet c'est d'étudier justement ces lois naturelles des différentes formes d'ordre social. Ici, il va s'attacher principalement à étudier les lois naturelles de la création et de la mise en œuvre des normes, ça c'est l'objet vraiment de ce bouquin, mais il va s'attacher aussi à l'étude des processus fondamentaux propres à la fonction de juger, propres à la coutume, propres contrats, propres élections, propres à la gestion d'entreprise, donc chacun de ces processus fondamentaux, il y a des lois qu'on peut identifier et qui sont en fait des lois naturelles puisqu'elles seront en fait les mêmes partout. C'est ça l'idée. Pour la fonction de juger, alors j'ai pas vraiment le temps d'en parler, mais j'explique un petit peu ce qu'ils ont dit dans l'article. pour la création et la mise en œuvre des normes, il écrit que quand dans une société les gens ressentent le besoin de soumettre leur conduite à des règles, ils se rendent compte qu'en fait cette entreprise, dit-il, contient une certaine logique interne propre qu'elle impose des exigences qui doivent être rencontrées s'ils veulent atteindre ces objectifs. C'est, dit-il, parce que ces exigences sont dans une certaine mesure perçues et respectées que ces différents systèmes juridiques affichent une certaine similitude dans les sociétés qui sont pour le reste fort différentes. Et parce que le droit est une entreprise intentionnelle, dit-il, elles affichent des constances structurelles que le théoricien du droit peut découvrir et traiter comme des régularités dans le donné factuel. D'accord ? Donc c'est pour la même idée de dire quand on veut essayer de soumettre le comportement de société à des règles de droit, eh bien on peut identifier des similitudes, des régularités qui constituent en fait les noms naturels dans tous les systèmes juridiques au monde. D'après lui, si ces lois ne sont pas rencontrées et respectées, disait-il, on n'a pas de système juridique tout simplement. Donc ce sont des lois en fait universelles, c'est pour ça qu'il parle de loi naturelle et qui se qualifient lui-même comme l'auteur d'un droit naturel procédural. des règles de procédure qu'il faut respecter si on veut arriver à créer un système juridique. Alors j'en arrive à la dernière partie qui est en effet l'ouvrage « La moralité du droit » donc je vais essayer de vous présenter en 20 minutes les grands traits. Alors Fuller lance d'emblée en fait la rédaction de cet ouvrage résulte de l'insatisfaction que lui a causé le traitement de la question entre le rapport entre droit et morale. pour lui il y a un problème du part parce qu'on n'a pas bien clarifié la notion de morale ce qu'il va faire dans un premier chapitre et ensuite surtout dit-il on n'a pas assez réfléchi à ce qu'il appelle la moralité interne du droit et c'est quoi la moralité interne du droit ? C'est précisément ces lois naturelles que doit suivre tout législateur s'il veut pouvoir créer un système juridique. Alors la première troisième partie c'est les critiques que sa conception peut susciter et la manière dont il répond. La première partie alors il fait une distinction entre ce qu'il appelle la moralité de devoir et la moralité d'aspiration. Alors la moralité d'aspiration eh bien en fait pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la philosophie grecque dit-il c'est la moralité de la vie bonne de l'excellence de la réalisation complète des potentialités humaines là on retrouve évidemment beaucoup d'Aristote elle part du sommet de la réalisation humaine c'est l'homme qui dévoile en fait toutes ses potentialités toute son excellence qui est à je dirais Aristote en termes de puissance et qui serait qui a la vocation à être actualisée. Par opposition la moralité de devoir elle part de la base de la réalisation humaine c'est les règles essentielles dit-il sans lesquelles une société organisée est impossible ou à tout le moins ne peut atteindre ses objectifs c'est la moralité dit-il présente dans l'Ancien Testament ou dans les 10 commandements. Alors Foulard il envisage ces deux moralités en fait comme une espèce d'échelle unique une espèce d'échelle de la moralité où on trouve tout en haut la moralité d'aspiration l'excellence humaine et tout en bas la moralité du devoir avec la difficulté dit-il de placer le curseur pour savoir à partir à quel moment on passe de l'un vers l'autre en disant ça c'est le grand problème de la philosophie morale mais insiste-t-il en opposition à ce qu'on dit souvent c'est pas parce qu'on n'a pas une idée parfaite de ce que serait la réalisation parfaite de l'homme qu'on ne doit pas déterminer si oui ou non éventuellement il y a une relation du reste de l'échelle donc il dit par exemple on n'a pas besoin de savoir pour déterminer ce qui est mal ou injuste de savoir ce qui est parfaitement bon ou juste il faut déjà avoir une conception assez précise de ce qui est mauvais sans savoir ce qui est parfaitement bon parce qu'il se rend compte évidemment que là il peut y avoir un désaccord sur ce sommet de l'échelle alors dit-il le droit typiquement s'apparenter c'est avec la moralité de devoir typiquement c'est les interdictions les sanctions voilà évidemment le niveau auquel le droit se situe par contre le droit n'a pas de moyens de contraindre un homme à être à la hauteur de l'excellence dont il est capable donc le droit ne sait pas imposer une moralité d'aspiration mais dit-il néanmoins cette moralité d'aspiration elle sert de source d'inspiration pour un système juridique qui au fil des siècles s'améliore et met dit-il l'homme sur la voie de la raison pour le citer notre système juridique constitue un ensemble de règles conçues pour sauver l'homme du jeu aveugle du hasard et pour le mettre en sécurité sur la voie d'une activité raisonnée et créative il dit malgré tout cette moralité d'aspiration inspire aussi le droit et les systèmes juridiques première distinction on y reviendra un peu par la suite la deuxième c'est sans doute évidemment la plus importante pour ce qui nous intéresse c'est la distinction entre la moralité interne et externe du droit et donc et là c'est évidemment ce qui fait que le fou le rage un moins c'est agréable à lire il commence son deuxième chapitre par une longue allégorie où il parle du règne d'un certain roi Rex qui arrive sur le trône et qui décide de refaire intégralement son système juridique il n'en est pas content il dit je repars de zéro et en fait il montre les différentes façons dont on peut échouer à mettre en place un système juridique qui correspond en fait à 8 principes pris dans le sens positif que tous les châteurs doivent respecter s'ils veulent arriver à établir un système juridique digne de ce nom et donc c'est des choses qui sont assez classiques il faut adopter des lois générales utiles publiées non rétroactives compréhensibles non contradictoires qui affichent une certaine stabilité dit-il qui n'exigent pas l'impossible et last but not least dit-il qu'il faut veiller que l'action des autorités corresponde à ces rêves c'est bien d'avoir des lois générales publiées excessives etc mais quand on applique le droit il faut veiller à ce qu'il y ait une correspondance entre la loi telle qu'elle a été adoptée et son application il appelle ça des principes de l'égalité dit-il ces principes de l'égalité constituent selon lui la moralité interne du droit ou les principes fondamentaux d'un droit naturel procédural voilà ces lois naturelles dit-il qui s'imposent à toute autorité qui souhaite mettre en place un système juridique ces lois naturelles dit-il ça n'a rien à voir avec une sorte d'omniprésence dans le ciel type le naturalisme des anciens on n'est pas du tout là-dedans on n'est pas en train de parler de Dieu il dit elles sont en fait plutôt terrestres et plutôt des lois inférieures que des lois supérieures d'ailleurs s'il fallait le dire elles se rapprochent davantage comme je l'ai dit tout à l'heure des lois naturelles de la menuiserie que des lois divines et il distingue cette moralité interne d'une moralité externe du droit dit-il qui touche à des sujets comme je le cite la polygamie l'étude de Marx la vénération de Dieu l'impôt progressif sur les revenus ou l'assujettissement des femmes sur ces sujets dit-il la moralité interne du droit n'a en fait rien à dire ce n'est pas son objet alors en termes d'office du juge là c'est intéressant il dit pour lui dans le mesure du possible le juge ne devrait pas émettre des considérations il devrait en fait faire preuve de neutralité à l'égard de la moralité externe donc de ces espèces de buts substantiels du droit des objectifs externes du droit par contre il doit s'investir dans la moralité interne du droit donc selon lui le juge renoncerait aux responsabilités de son office s'il adoptait une attitude neutre au moment de choisir entre une interprétation d'une loi rendant possible son obéissance par un citoyen et une interprétation la rendant impossible donc il faut comprendre qu'au coeur de la pensée de Foller il y a une conception de l'homme qui est en fait un homme qui est un homme responsable capable d'autodétermination et dit-il on manquerait en fait on manquerait à la dignité humaine si on lui imposait des règles qu'il n'a pas pu connaître si on lui demandait d'adapter son comportement sur base d'une loi qu'il n'a pas pu connaître et donc le juge doit aussi tenir compte de ça lorsqu'il interprète il doit veiller en fait à assurer cette intégrité de la moralité interne du droit autre point important dit-il donc vous l'avez compris il dit en effet la moralité interne du droit présente une certaine indifférence à l'égard à la moralité externe du droit de certaine façon elle pourrait poursuivre n'importe quel but substantiel dit-il avec une égale efficacité mais il réagit quand même très vite en disant pas n'importe quel but substantiel donc on peut imaginer une certaine différence mais on ne peut pas imaginer que n'importe quel but substantiel puisse être poursuivi sans compromettre la légalité et là il réagit à ce que Hart avait écrit si vous vous souvenez je l'avais dit tout à l'heure quand Hart dans le concept de droit parlait justement de cette moralité interne du droit donc ces conditions de base en disant ben oui c'est des conditions d'efficacité pour un système juridique mais c'est parfaitement compatible avec dit Hart une très grande iniquité alors Fuller dit j'admets en être resté sans voix sans voix devant un refus aussi explicite de toute interaction possible entre ces deux moralités il se demande si Hart est vraiment capable dit-il je le cite de concevoir le cas d'un monarque diabolique qui poursuivrait les fins les plus inéquitables tout en conservant un respect sincère pour les huit principes de la moralité interne du droit et il dit d'ailleurs si Hart affirme que l'histoire contient des exemples de régimes qui combinerait une espèce d'adhésion fidèle à la moralité interne du droit d'un côté et une indifférence brutale envers la justice et le bien-être humain il dit je regrette qu'il ne les ait pas cités ça aurait pu nourrir souvent ces termes une discussion fructueuse on sent l'ironie souvent aussi l'humour qui revient dans les écrits de Fuller il fait d'ailleurs une petite incise en disant le régime d'apartheid dont on a pu dire qu'il était précisément un régime qui respectait ces principes de l'égalité avec des lois non rétroactives tout en affichant justement une grande injustice il dit quand on examine ces lois on se rend compte qu'en fait elles sont extrêmement obscures et extrêmement ambiguës et donc ça montre bien dit-il que si on respecte vraiment c'est le principe de l'égalité en fait on ne peut pas non plus tout justifier et donc il explique il dit en effet il y a évidemment un lien entre les deux en fait les principes de l'égalité et la moitié des droits c'est une condition de possibilité pour une moralité externe du droit il explique ça comme ça il dit d'abord si l'autorité doit rendre compte elle va agir de façon plus responsable c'est l'objet de publier ces règles c'est l'objet d'expliquer sur quelles règles elle se base pour agir et bien forcément elle sera peut-être plus amenée à adopter des règles qui au niveau du contenu seront plus justes donc en d'autres termes dit-il la moralité interne c'est un préalable à la justice mais c'est aussi de nature à l'induire et là je le cite le respect par l'état de la moralité interne du droit sera généralement propice à un respect de ce qu'on peut appeler la moralité externe ou substantielle du droit alors par rapport à cette moralité devoir et aspiration il dit il faut voir vu la manière dont ces exigences sont formalisées en général comme elles font un peu appel à la créativité du législateur elles ont plus à voir avec la moralité d'aspiration qu'avec la moralité du devoir et elle se prête d'ailleurs d'été assez peu à une formalisation il y a une exception malgré tout c'est l'exigence de publicité ça on peut le trouver dans une constitution et ça c'est quelque chose qu'on peut soumettre assez facilement à un contrôle juridictionnel mais pour les autres exigences à l'égalité dit-il tout ce qu'on peut espérer des constitutions et des tribunaux est qu'il nous sauve du désastre et non qu'il détermine les différentes étapes nécessaires à la réalisation optimale de ces 8 principes de l'égalité alors ces 8 exigences que j'ai détaillées elles paraissent assez évidentes aux juristes que l'on est mais si vous avez l'occasion j'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail de chacune d'elles ça vaut la peine de lire leur traitement par fouleur parce qu'il apporte souvent un éclairage un peu étonnant différent de les appréhender par exemple c'est des choses qu'on sait mais il dit notamment que la rétroactivité dans certains cas elle sert à la moralité à l'intérieur du droit parce qu'il est dans des cas où précisément parce qu'on a mal respecté les autres principes de l'égalité il est nécessaire d'adopter une loi rétroactive il donne l'exemple d'une loi qui impose un certain tampon officiel pour tous les actes officialisant des mariages il dit problème on a un problème technique les tampons ne sont pas prêts la loi entre en vigueur et bien ça veut dire quoi que tous les mariages qui vont être célébrés vont être frappés de nullité il y a un problème on a en fait une impossibilité d'appliquer la loi violation d'un autre principe de la moralité interne et donc ça justifie une loi rétroactive pour sauver justement ou rééquilibrer ou sauver les autres les autres principes de la moralité interne autre développement qui est intéressant il dit par exemple l'exigence de non-contradiction des lois les positivistes en font toujours un problème de logique mais le principe de logique c'est le principe d'entité on ne peut pas avoir A et non A en même temps ni ça avec ça en fait ça a une valeur en soi mais ça n'en a aucune lorsqu'il s'agit de traiter du problème des lois contradictoires pour savoir si des lois sont contradictoires on va vraiment avoir une loi qui dit exactement une chose et son contraire mais par exemple si on fait attention au contexte si on prend en compte d'autres considérations on va peut-être décider plutôt un peu des incompatibilités donc il donne un exemple qui dit voilà la loi qui impose d'installer des nouvelles plaques d'immatriculation le 1er janvier et une autre disposition de la loi qui soumet à une taxe tout travail réalisé le 1er janvier il dit bon ça c'est peut-être de nature à donner une dépression nerveuse aux citoyens c'est de faire mal vivre mais c'est pas strictement contraire à la logique on peut parfaitement ordonner quelqu'un de faire quelque chose et le taxer pour le comportement qu'il le fait mais il dit il est vrai que ça peut choquer en disant mais attendez on impose un comportement on le taxe voire éventuellement on impose une sanction pénale par rapport à ce comportement en fait l'incompatibilité elle provient de quoi elle provient du fait qu'on est censé régir le comportement des humains et en même temps en même temps en leur imposant quelque chose on les sanctionne pour le fait d'appliquer la loi mais il dit pour comprendre cette incompatibilité il faut avoir regard au contexte à des conditions extrinsèques d'ordre juridique moral, politique, politique économique, sociologique mais c'est pas strictement une implication d'un principe de logique il dit aussi des choses intéressantes il dit par exemple plutôt que de privilégier des solutions qu'on retient généralement l'ex spécialiste donc la loi spéciale des roches à la loi générale ou l'ex postérieur la loi la plus récente des roches à la loi plus ancienne il dit souvent c'est plus intéressant en fait de procéder à des espèces d'arrangements mutuels entre les lois et d'interpréter l'une à la lumière de l'autre on aura souvent des résultats juridiquement plus intéressants dans le cas par exemple de son exemple la meilleure solution c'est pas de dire que l'un est une exception à l'autre celui qui a mis ses plaques le 1er janvier il n'a pas commis d'illégalité celui qui l'a fait le lendemain n'a pas commis d'illégalité non plus la loi a créé une sorte de situation un peu ambiguë avec des espèces d'indications des directions un peu incompatibles et bien alors il faut considérer que la moralité intérieurement n'a pas été respectée et que donc le citoyen ne commet pas d'illégalité en faisant l'un ou l'autre alors le principe de concordance entre l'action des pouvoirs publics et la règle déclarée ça c'est peut-être en effet l'exigence la moins évidente elle est assez évidente mais qui n'est peut-être pas la plus évidente en termes de règles procédurales il dit c'est la plus complexe de la moralité intérieurement clairement et celui qui a la mission dit-il d'assurer son respect en général c'est le pouvoir judiciaire et l'aspect le plus subtil de cette tâche c'est l'interprétation il dit là les positivistes ont fait offert des explications très insatisfaisantes sur les problèmes d'interprétation or pour lui on avait déjà la solution dans un arrêt de 1584 rendu par les barons de l'échiquier dans une affaire Haydn avec le juge qu'ils avaient déjà plus ou moins tout compris qu'est-ce qu'il disait il disait en fait pour vraiment interpréter un texte il ne faut pas tellement essayer de s'acharner à trouver l'intention du législateur mais plutôt l'intention de la législation quel était le problème que cette loi avait vocation à résoudre c'est ça qu'il faut vérifier quand on a cette espèce de guide avec ça on a déjà un bon guide pour l'interprétation je simplifie évidemment ici tout en étant précisé dit-il ça c'était pas dit en 484 il faut que le juge se demande aussi si le citoyen lambda qui n'est pas juriste a pu aussi se rendre compte que c'était ça le problème que la loi avait vocation à remédier parce qu'il faut aussi respecter les attentes légitimes des justicières il insiste très fort sur justement cette notion de réciprocité et de confiance entre le citoyen et l'autorité et donc on le juge quelque part dans un certain cas fait preuve un peu de créativité parce que dans la situation qu'on lui soumet c'est pas tout à fait prévu par la loi il dit il ne sort pas du tout de son rôle en fait il exécute sa mission c'est exactement ce qu'on lui demande de faire et le cas chiant il le fera bien ou pas on peut le voir après mais en tout cas le fait même qu'il le fasse ça résulte de sa mission alors quelques dernières remarques dans les quelques mots qui me restent Fuller dit si on échoue totalement dans un de ces 8 principes on a un système qui ne peut pas qualifier de système juridique et il va même plus loin il dit dans un système où il y a une telle détérioration du respect de ces principes et là il parle évidemment de l'Allemagne nazie il dit on n'a plus non plus en fait un système juridique et c'est là dessus évidemment qu'il va un peu se charper aussi avec les positivistes mais en même temps ces 8 principes dit-il ce sont des idéaux à atteindre on ne doit pas nécessairement les atteindre de façon absolue c'est même tout à fait impossible ces exigences peuvent entrer en conflit donc parfois on peut imaginer que l'exigence que les lois restent stables soit en contradiction avec l'exigence qu'en fonction une loi qui par exemple a été adoptée dans un temps mais entre temps il y a de telles modifications on met au une crise économique qui fait qu'en fait ça devient impossible d'y obéir donc il faut la changer très vite il dit voilà on a des exigences qui vont entrer en conflit c'est inévitable de l'autre côté il dit bah voilà parfois la violation de l'un entraîne la nécessité de violer l'autre c'est l'exemple de la rétroactivité dit-il qui est parfois justifiée pour remédier à d'autres violations de principes de l'égalité et donc Fuller dit en fait cette moralité c'est un art pratique ça dépend des circonstances ça dépend des branches du droit il dit il est facile de voir que les lois devraient être exprimées clairement dans des règles générales qui valent pour l'avenir et qui sont portées à la connaissance du citoyen mais savoir comment dans quelles circonstances selon quel équilibre ces choses devraient être accomplies n'exige rien de moins que d'être un législateur alors très rapidement les réponses aux critiques lui-même en avait déjà examiné quelques-unes dans sa première édition on disait il y a certain nombre d'objections qui vont arriver je les attaque moi-même d'emblée on va me dire probablement ma conception incompatible avec le fait de dire qu'il pourrait avoir en fait existé un demi-système juridique qui a des degrés dans la réalisation d'une entreprise et donc on pourrait considérer comme quelqu'un qui était que la question de savoir si quelqu'un peut être à moitié il chauffe ou pas en fait la question des degrés il dit ben oui j'ai pas de problème avec ça les règles de droit et les juridiques peuvent n'exister et n'existent qu'à moitié c'est comme ça et si on pense le contraire il m'a dit-il seul en pensant le contraire comme le font les positivistes on peut considérer que des lois adoptées par les nazis étaient tout autant des lois que celles adoptées en Angleterre ou en Suisse il accepte également l'idée du pluralisme juridique il n'a pas non plus de problème pour intégrer dans la notion de droit les règlements des clubs de golf des églises des écoles des syndicats il dit à partir du moment où on retire du mot droit toute connotation relative au pouvoir et à l'autorité étatique il n'y a aucun obstacle à qualifier ces systèmes juridiques il n'a pas envisagé tous les critiques qui lui seront soumises et disons pour résumer très très fort les critiques qui lui seront dressées par Hart Dworkin la plupart des grands auteurs il constate d'abord qu'ils sont plus ou moins tous d'accord pour considérer que ces 8 principes en fait sont des conditions d'efficacité d'un système juridique et ils s'accordent tous pour dire qu'il faut un respect minimum de ces principes pour avoir un système efficace mais ils butent tous sur l'idée de moralité ça systématiquement les positivistes avaient dit qu'il y a une dimension morale dans ces 8 principes ils disent non ce sont des principes d'efficacité ce ne sont pas des principes de moralité et Hart évidemment avec mon ironie qu'il a sienne également dit certainement l'empoisonneur il doit suivre un certain nombre de principes pour ne pas se faire repérer trouver un poison dont la couleur l'odeur ne soit pas trop décelable est-ce qu'on va dire que ces principes de l'empoisonneur sont des principes qui sont la moralité interne de l'empoisonnement ça ne tient pas la route dit-il donc voilà ça c'est un peu chaque auteur il va de son petit exemple pour dire que ça ne tient pas la route Fouler dit on ne peut pas quand même vraiment comparer tout à fait le cas de l'empoisonneur avec le cas de l'autorité il dit en fait le problème des positivistes c'est qu'ils conçoivent le droit comme une espèce de projection unique d'autorité l'autorité adopte des règles il dit en fait si on veut comprendre ce que c'est le droit dans un système juridique il faut le voir dit-il vraiment sous une conception qui est à peine interactionnelle j'en ai déjà parlé c'est une entreprise de collaboration entre les citoyens et l'autorité je cite ici l'existence d'une réciprocité relativement stable d'attente entre législateur et le sujet fait partie de l'idée même d'un ordre juridique qui fonctionne contrairement à Dorkin qui dit une loi qui serait par exemple qui comporte une incohérence fondamentale dans qui je ne vois pas l'immoralité Fouleur répond mais si bien sûr parce qu'en fait ce genre de gros centaures sur le principe de débilité ça va en fait porter atteinte à la confiance du citoyen dans le système juridique et donc il va y avoir un problème en termes justement de cette réciprocité d'attente entre l'autorité et le citoyen en fait dit-il le problème des positivistes c'est qu'ils conçoivent l'état comme une direction d'entreprise c'est sûr qu'un directeur va probablement devoir respecter à ce point de principe s'il veut que son entreprise fonctionne il faut que les règles soient plus ou moins connues il faut certainement qu'elles soient relativement compréhensibles pour que ça fonctionne donc il dit ça c'est bien des conseils d'opportunité que doit suivre le directeur s'il veut que ça marche il dit problème dans la notion de système juridique et chez les positivistes dit-il c'est qu'en fait il ne parle pas du tout du principe fondamental de la rule of law c'est-à-dire l'idée que le droit va offrir en fait pas juste des espèces d'instructions en général mais des règles qui doivent permettre une action autonome du citoyen donc c'est des règles qui doivent permettre aux citoyens de lancer une entreprise de réagir par rapport à ses voisins et ainsi de suite et donc on n'est pas du tout dans la même logique et il dit c'est ça qu'on manque quand on pense que mes principes ne comportent pas une dimension morale qui est celle qui doit être respectée par le législateur s'il veut créer un système juridique voilà alors c'est très très difficile de résumer une pensée comme ça en si peu de temps j'espère vous avoir fait sentir un peu la philosophie du souleur parce que comme en effet quand on le lit parfois on peut être un peu perdu par certains développements et puis parfois il dévie un petit peu j'ai envie de dire il faut un peu se baigner plonger dedans et sentir un petit peu ces conceptions ces conceptions fortes mais si malheureusement dans l'article je n'ai pas vraiment le temps de faire une appréciation critique de l'auteur je pense que cette conception justement intentionnelle et interactionnelle du droit est assez riche et aussi sa réflexion sur les processus sur les espèces de règles de procédure en fait qu'il faut respecter pour arriver à avoir un système juridique qui fonctionne ça m'avait inspiré notamment dans ma thèse et j'espère de tout coeur que ça vous inspirera dans vos réflexions Merci mille fois Jérémy pour cet exposé et aussi pour le texte et pour le texte